La Vallée-Bras du Nord rend hommage à M. Alexandre Paiement. Pour faire rayonner la gratitude de l'implication bénévole ainsi que l'importance de l'appropriation territoriale, la Vallée-Bras du Nord avait besoin d'un modèle inspirant, d'un cycliste qui comprend et connaît le dur labeur derrière les sentiers de vélos de montagne, bref, un fidèle soldat. C'est à la personne d'Alexandre Paiement que de telles qualités ont été dévoilées, par une implication dévouée et sans mesure, en plus d'un amour du sport et de la forêt qu'il connaît comme le fond de sa poche. Que ce soit en guise de modèle ou pour l'agréable compagnie d'un tel passionné, tout organisme rêve d'avoir dans ses rangs un Alexandre Paiement. Merci Alexandre pour ton implication. L'Association de hockey mineure de Saint-Ramont rend hommage à Mme Annie Tremblay. Annie Tremblay fait partie de l'Association de hockey mineure depuis 13 ans. Sa contribution a débuté en tant que secrétaire et a évolué au fil des ans. En 2020, elle a accepté de s'initier au rôle de registraire, un poste-clé qu'elle occupe avec une efficacité remarquable. Annie accomplit son travail avec une attention aux détails et une bienveillance. Elle ne se contente pas d'inscrire des noms dans un logiciel. Elle accueille des familles, rassure des parents et veille à ce que chaque enfant ait une place au sein du club. Avec Annie, on sait toujours que tout est en ordre et que chaque joueur est pris en charge. Elle participe à de nombreuses formations pour rester à la pointe des procédures afin de mieux servir les familles. Cette quête d'excellence la distingue et fait d'elle un modèle pour nous tous. Depuis quelques années, elle a également rejoint l'organisation du tournoi de hockey. Là encore, Annie s'illustre par son engagement. Nous espérons tous qu'Annie continuera d'apporter son savoir-faire encore pour de nombreuses années. Annie, un immense merci! Le Cercle des filles d'Isabelle de Saint-Ramont rend hommage à Mme Claude Girard. Mme Girard a été initiée aux filles d'Isabelle en septembre 2017 et depuis, elle y occupe une place importante. Elle a rapidement assuré le poste de vice-régente et a été nommée ensuite régente de 2019 à 2023. Mme Girard est toujours disponible pour donner un coup de main et s'implique dans plusieurs communautés, dont les soirées de parties de cartes, le dîner des personnes seules ou le souper spaghetti pour lequel elle a été responsable pendant trois ans. Elle s'implique aussi lors des collègues de sang et remplace la fille d'Isabelle responsable lorsque celle-ci n'est pas disponible. Elle est présente à chaque année à l'Arbre enchanté des chevéliers de Colombes et donne un coup de main pour emballer les cadeaux. Elle a pris en charge l'organisation du dîner du 75e anniversaire des filles d'Isabelle, qui a été célébré en septembre dernier. Claude nous a aussi offert un cadeau et un vent de fraîcheur cette année en nous présentant sa fille Véronique, que nous avons accueillie dans notre cercle. Claude, tu es une femme de cœur et de conviction qui fait toujours passer le bien-être des autres avant le tien. Tu es une vraie fille d'Isabelle engagée dans la devise « unité, amitié, charité ». Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et pour la communauté. Merci. Les chevaliers de Colombes rendent hommage à M. Clément Paré. M. Clément Paré est membre des chevaliers depuis 24 ans et son implication se traduit par sa présence et sa participation dans de nombreux projets. À chaque année, ce sont environ 250 heures que M. Paré consacre à du bénévolat au sein des chevaliers de Colombes. Plus particulièrement, il est responsable de la clinique de sang des chevaliers depuis 17 ans. Il participe aussi de façon assidue au conseil d'administration et au déjeuner, au collecte annuel de sous dans les rues, au dîner des personnes seules, aux travaux au Mont-Laura et au Camp-Orneuf. Il s'implique aussi au SOS Accueil. À l'Église, il remplit plusieurs rôles, sacristain aux mestres et aux funérailles, implication dans la crèche de Noël et porte-drapeau des chevaliers. C'est une fierté pour le conseil de pouvoir le compter parmi les chevaliers. Il est un exemple à suivre. Pour votre implication assidue et votre disponibilité, nous vous remercions. Félicitations M. Paré, c'est un honneur pleinement mérité. La Société du patrimoine rend hommage à M. Guy Allain. M. Guy Allain est un membre actif et assidu de la Société du patrimoine de Saint-Raymond depuis décembre 2011. Il a été élu trésorier de l'organisme en mars 2013 et, d'année en année, il accepte de renouveler son mandat à ce poste. C'est un travail qu'il effectue avec précision. Il a participé à la réalisation du Livre des familles, un livre publié en 2017 lors du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond. Dans la production du livre, il a fait beaucoup de démarches afin d'obtenir des photos de différentes familles. Un répertoire des granges encore existantes sur le territoire a été préparé pour les archives et M. Allain a contacté plusieurs personnes afin d'obtenir diverses informations. Récemment, un inventaire des écoles de rang ayant été construite à Saint-Raymond a été préparé et, encore là, M. Allain a contacté plusieurs personnes afin d'obtenir des informations. Lors des réunions, M. Allain nous présente le fruit de ses lectures, de ses recherches sur différents thèmes et il est toujours à la recherche de photos significatives. M. Allain, un grand merci pour toutes ces années de bénévolat. Vous mettez votre expérience professionnelle au service de la communauté. Merci. Le Club optimiste de Saint-Raymond rend hommage à M. Jean-Guy Marcotte. M. Marcotte a été le 35e membre fondateur du Club optimiste, dont la Fondation remonte à 1970. Il a occupé le poste de président en 1971 et en 1972. Au cours de ses 54 années membre du Club, il a été vice-président, secrétaire et membre du bureau de direction. Il a aussi été responsable du journal hebdomadaire. Parmi les activités mises en œuvre sous le mandat de M. Marcotte, on retrouve les bazards de M. le curé Dominique Côté, la distribution des bottins téléphoniques, les kiosques de crêpes et de galettes de sarrazin du Festival de la Grosse-Bûche et les gazotons visant à récolter des fonds. Membre assidu, il a rarement manqué un souper régulier en 54 ans. M. Marcotte a été l'un des responsables du Gala Personnalité de l'École secondaire, conférencier attitré du Club lors d'événements particuliers, responsable de la Semaine internationale de l'enfant et chargé de l'initiation des nouveaux membres et de leur formation. Parmi ses implications notoires, M. Marcotte était président au moment où le projet de la Station Ski-Sérémont a pris forme. Il fait donc partie du groupe d'initiateurs qui ont permis l'ouverture du centre à l'hiver 1974. À travers les années, M. Marcotte s'est aussi impliqué dans de multiples projets. L'OptiTour, en lien avec la sécurité à vélo, l'OptiStar, une compétition de Ski à la Station, la Semaine d'appréciation de la jeunesse et les visites des entreprises de sérémont par les jeunes de sixième année, la formation de gardiens avertis, la remise de dons à différents organismes. Depuis 54 ans, des milliers de jeunes auront profité de toutes les heures investies par M. Marcotte au sein du Club optimiste. L'engagement dont il a, et fait encore preuve aujourd'hui, est digne de mention. Merci à vous, M. Marcotte, pour toutes ces années de dévouement au profit de la communauté. Merci. Le Cercle des fermières de Sérémont rend hommage à Mme Julienne Moisan-Gingras. Mme Moisan-Gingras fait partie du Cercle des fermières depuis maintenant 57 ans. Au sein de l'organisme, elle s'est particulièrement démarquée par son intérêt pour le tricot. Talentueuse, habile de ses mains et excellente communicatrice, Mme Moisan-Gingras offre des cours de tricot aux membres désireuses d'apprendre. Elle permet ainsi une transmission du savoir et du maintien de notre patrimoine. Chaque semaine, un groupe de tricoteuses se rassemble et reçoit les bons conseils sur les techniques de tricot. Inutile de vous dire que ces soirées sont grandement appréciées de toutes. De plus, Mme Julienne Moisan-Gingras, femme de cœur, a toujours été impliquée dans sa communauté. De nature généreuse et aimante, cette dernière trouve toujours du temps pour tout, et ce, malgré un horaire très rempli. Elle accorde beaucoup d'importance au fait de redonner à sa communauté. Le Cercle des fermières transmet toute sa reconnaissance à Mme Moisan-Gingras pour son implication auprès de sa communauté et pour sa contribution à faire un monde meilleur. Merci. Le Club Motoneige Saint-Raymond prend hommage à M. Pierre Martel. M. Martel est membre du conseil d'administration du Club de Motoneige depuis janvier 2021. Depuis le début de son implication dans le Club de Motoneige, Pierre a pris de nombreux dossiers sous son aide. Entre autres, mentionnons la mise à niveau des ententes que le Club doit prendre avec les propriétaires terriens qui accordent au Club un droit de circuler gratuitement depuis plus de 50 ans. Pierre est aussi responsable des relations avec la nation Huron-Wendat, qui gère le territoire Tourélie et avec qui le Club entretient d'excellentes relations. Pierre a la responsabilité de la remise à niveau de la Ville aux pistes, très endommagée par les fortes pluies du 9 à août dernier. Les coûts élevés des travaux, les nombreuses organisations impliquées dans le projet demandent à Pierre beaucoup de son temps et de son doigté. Il est facile de travailler avec Pierre. Il s'implique à fond dans tout ce qu'il fait. Ses connaissances en tant qu'ingénieur, son intelligence, son expérience et sa grande expertise sont des atouts inestimables pour le Club de Motoneige. Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur cet homme exceptionnel. Merci, Pierre. Le SOS Accueil rend hommage à Mme Reine Cahier Mme Cahier est impliquée au SOS Accueil depuis plus de 10 ans. Sensible et soucieuse du bien-être des gens moins favorisés par la vie, Reine s'est impliquée auprès des services santé des familles, des enfants, des personnes âgées et on en passe. Reine, ton sens de l'organisation a su créer un environnement de travail où l'on se sent valorisé et motivé à donner le meilleur de chacun de nous. Ton engagement, professionnel, on peut le dire, fait toute une différence dans notre organisme. Ta passion et ton dévouement font que tu as particulièrement deux grands projets à ton crédit. Le projet informatique de tous les dossiers, tant pour les bénéficiaires et pour les postes de comptabilité. Le projet de construction de notre nouvelle bâtisse, un projet spécial pour les années 2023 et 2024. Toutes les heures consacrées à ces deux projets, les réunions, les échanges avec les partenaires, ont eu un impact majeur pour leur réalisation. Grâce à ton implication, ton esprit d'équipe, ton encouragement, ton leadership, ta prise de décision, tu as su orchestrer ces projets avec brio. Tu as, Reine, toute notre reconnaissance pour ton implication au service du SOS Accueil. Tu es une personne remplie de bonté et de respect pour les gens que tu côtoies. Mille merci de l'équipe des bénévoles du SOS Accueil. Le comité du Tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond prend hommage à Mme Suzelle Labry. Depuis plus de 25 ans, le comité du Tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond a la chance de compter sur l'implication de Suzelle Labry, une bénévole extraordinaire. Son dévouement et son engagement contribuent à faire une différence à chaque édition du tournoi. Qu'il s'agisse de la planification, de l'accueil des familles ou du bon déroulement des matchs, Suzelle voit à chaque détail avec rigueur. Suzelle est une femme de cœur, toujours présente lorsqu'on a besoin d'elle, que ce soit pour réconforter un jeune joueur nerveux avant un match ou pour épauler ses collègues. Suzelle ne compte ni son temps ni ses efforts, et l'une de ses récompenses est de voir les enfants vivre des moments inoubliables. Merci Suzelle pour la générosité et la bienveillance que tu apportes dans tout ce que tu fais. Grâce à ta participation, le tournoi continue de rayonner année après année. Tu es une source d'inspiration pour nous tous et c'est un honneur de t'en compter parmi nous. Merci. Le club de soccer Les Traveurs de Saint-Raymond prend hommage à M. Yann Dion. Yann est un bénévole impliqué dans le comité depuis près de 12 ans. Il est toujours présent pour les événements et les activités du club. Il a un grand sens de l'initiative et n'hésite pas à apporter des idées visant des améliorations au sein du club. Il aide beaucoup à la gestion des équipements et à l'allocation de nos tentes promotionnelles. Yann apporte une belle énergie au comité. Il s'implique dans les camps de soccer du printemps, et bien avant cela, il s'impliquait en tant qu'entraîneur pour ses trois enfants. Cet été, il a entraîné ses garçons dans le U18 et sa fille dans le U15. Yann est un entraîneur dévoué pour les jeunes. Il a aussi suivi sa formation d'arbitre il y a quelques années et il arbitre une quarantaine de matchs par été. C'est un petit travail rémunéré, mais il est tellement impliqué envers son sport qu'il est toujours prêt à dire oui pour remplacer. Yann met beaucoup de temps pour aider la coordonnatrice avec la formation et la supervision des nouveaux arbitres. Son expérience est un atout au sein du club. Sachez qu'il s'implique aussi dans plusieurs autres projets sportifs de la communauté, au hockey des Lynx, à l'athlétisme du Balbusard, et il fait même quelques heures de bénévolat pendant les spectacles de la troupe de danse. Pour ton implication et ton dévouement, Yann, nous te remercions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada